... Elio Gabal est une pièce de théâtre en quatre actes qui évoque les derniers jours d'un empereur romain venu de Syrie, Elio Gabal. C'est aussi les derniers jours d'un condamné à mort d'une certaine façon puisque les circonstances aboutissent à l'assassinat de ce jeune prince qui est victime d'un complot de sa propre famille et tué finalement par les troupes romaines. Donc c'est toute une réflexion autour de la question de l'autorité, du pouvoir, de la morale commune, du fonctionnement de la société. On doit cette pièce de théâtre à Jean Genet. Jean Genet, comme on connaît, est l'œuvre de dramaturge, notamment Les Bonnes. C'est un des dramaturges français les plus joués aujourd'hui dans le monde. Il a écrit cette pièce dans des circonstances très très particulières puisque comme ses premiers romans d'ailleurs, elle a été écrite en prison. Jean Genet a été très souvent incarcéré pour des petits vols et il a passé quelques 700 jours en prison. Et en prison, il écrivait. Alors il a écrit des chefs-d'œuvre comme Notre-Dame des Fleurs, comme Miracle de la Rose, et puis quelques pièces de théâtre. On en connaissait l'existence, mais à vrai dire, les manuscrits n'étaient pas parvenus jusqu'à nous. Et c'est donc tout récemment qu'on a pu retrouver ce manuscrit qui est donc l'œuvre de ce très grand écrivain qui est Jean Genet. On a retrouvé très récemment, un peu par hasard, et on le doit à l'universitaire français François Rouget, dans une université américaine, dans une bibliothèque à Octon, Octon Library, qui est à Cambridge. Et en fait, ce manuscrit était dans les collections depuis les années 80, dans les collections de cette bibliothèque universitaire. Et les circonstances ont fait que François Rouget a pu le retrouver, à la plus grande satisfaction, bien sûr, des amateurs de Genet, parce que c'était une pièce un peu légendaire, c'est un peu un mythe, est-ce qu'un jour cette pièce serait retrouvée ? Il y en a d'ailleurs deux autres, dont on ne connaît pas encore les textes, peut-être les retrouvera-t-on un jour, mais Yolak Gabal est la première vraiment à avoir été retrouvée très récemment. Et donc c'est un manuscrit qui a été conservé, avec une dactylographie. C'est vraiment une grande joie de pouvoir le lire aujourd'hui. Genet a toujours voulu publier Elio Gabal, il s'en est beaucoup préoccupé, sorti de prison dans les années 40. Il a demandé à plusieurs éditeurs de la publier. La pièce a même été annoncée pour paraître dans la presse parisienne en 1949. Plusieurs contrats ont été signés avec des éditeurs, et puis le projet a été abandonné. Et du coup le projet d'Elio Gabal est resté dans les archives du secrétaire de Jean Cocteau. Son intention était aussi de la faire jouer, et il voyait dans le rôle d'Elio Gabal, cette espèce d'empereur maudit, extraordinaire, hyper transgressif, travesti, remettant en cause son autorité, donnant ses richesses au peuple. Il a voulu faire jouer ce rôle très transgressif à Jean Marais, puisque le parrain en littérature, d'une certaine façon, de Jean Genet, était Jean Cocteau, qui était évidemment très lié, comme on sait, à l'acteur Jean Marais. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a une très belle expression, je crois qu'elle est de Sartre. On dit que Jean Genet est connu pour sa notoriété, ce qui ne veut un peu rien dire. On attend d'un auteur qu'il soit connu pour son œuvre. Il est aussi connu pour son œuvre. Mais ça montre bien que Jean Genet est aussi connu pour la légende Jean Genet. Jean Genet, c'est un enfant de l'assistance publique, un orphelin qui a un titénéraire absolument incroyable. Il a vécu une partie de son enfance dans une colonie pénitentiaire pour enfants, à Métray, il a commis de nombreux vols. Et donc, c'est un écrivain qui est né en prison. Donc, rien que ça, ça lui constitue une sorte de destin d'écrivain un peu maudit, je dirais, où en tout cas, son imagination, son art romanesque, se déploie dans le lieu le plus, finalement, impropre, en théorie, à la découverte du monde. Eh bien non, son imaginaire romanesque et son imaginaire théâtral est né ici. Et il devient culte parce que les sujets qu'il traite, c'est-à-dire finalement comment la beauté peut naître du mal, comment la sainteté se constitue à l'envers des conventions sociales, comment nos dieux, nos autorités deviennent de vulgaires hommes, au travers de l'abjection, au travers de la déchéance. C'est l'histoire des Lio-Gabal. Ça, c'est des thèmes qui nous parlent beaucoup aujourd'hui. Donc, il est allé au-delà des conventions. Et il l'a fait avec un très grand art de romancier ou d'homme de théâtre. C'est un écrivain de grand style, Jean Genet. Donc, c'est ce mélange d'approfondissement, d'exploration de l'abjection et de très grand style qui fait sa particularité, qui fait son actualité aujourd'hui. Il y a une phrase magnifique dans Lio-Gabal qui dit « Nous serons plus forts que le monde, puisque nous habiterons l'immonde. » Ça, c'est Lio-Gabal qui parle. C'est Jean Genet qui parle, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada